... Mesdames et Messieurs les représentants, Monsieur le Sénateur, bonjour. Je voudrais en entrenant saluer le Vice-président du gouvernement ainsi que Madame le ministre, Messieurs les ministres, Yorana, les représentants de la presse, bonjour, ainsi que le public. Nous allons donc reprendre nos travaux. La séance est reprise. Nous étions arrêtés au chapitre 971. Monsieur le Vice-président, c'est ça ? Les travaux ont été suspendus lors de l'examen, je crois, de la participation de l'État aux fonds sociaux. Monsieur le Vice-président, vous avez la parole. Yorana Itotato Ney Farerida, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Sénateur, Mesdames, Messieurs du gouvernement, chers collègues, Yorana Itotato Farerida. Effectivement, nous nous sommes quittés sur une note de désaccord concernant notamment le vote du chapitre 971, vie sociale, dans la mesure où l'assurance de la participation de l'État ne semblait pas être au rendez-vous à l'analyse des débats que nous avons eus le jour de l'adoption négative de ce chapitre. Et donc, j'ai demandé à chacun de s'exprimer pour savoir exactement ce que notre Assemblée attendait de moi. Et donc, j'ai bien perçu le message de notre Assemblée, qui consistait à me demander d'intervenir de manière très officielle auprès de l'État pour obtenir le positionnement de l'État par rapport au financement du régime RSPF. Donc, c'est ce à quoi je me suis attelé ce week-end. Et donc, en réponse à la lettre que j'ai transmise aux représentants de l'État en Polynésie, en l'occurrence Madame le Haut-Commissaire, celle-ci par courrier qui, me semble-t-il, vous a été distribuée également, 520 du 7 décembre 2007, me dit ceci. Par lettre citée en référence, vous avez appelé mon attention sur les réserves émises lors de l'examen du chapitre budgétaire relatif à la vie sociale du budget général de la Polynésie française pour 2008 et demandé de confirmer pour 2008 le maintien de la participation de l'État au régime RSPF. Alors, je ne suis pas à ce jour en mesure de vous apporter de réponses précises, sachant que les arbitrages interministériels n'ont pas encore été rendus et qu'en conséquence, le budget opérationnel du programme concerné, BOP 123, sur lequel les marges, les crédits relatifs au RSPF, ne m'ont pas été notifié. Cependant, s'agissant d'une action récurrente, bénéficiant d'une participation financière annuelle de l'État, cette recette peut être intégrée dans votre projet de budget, sachant que ce document n'a qu'un caractère prévisionnel. Je puis d'ores et déjà vous préciser que je ne déférerai pas ce budget pour insincérité en ce qui concerne cette inscription. Donc, je ne monterai pas de vous informer, dès que j'en aurai connaissance, des orientations budgétaires définitives retenues par le gouvernement, qui me sont généralement notifiées en tout début de l'exercice budgétaire. Donc, voilà le positionnement de l'État, M. le Président de l'Assemblée. Bien. Oui, M. Buissot, vous aurez la parole. M. le Président, bonjour. M. le Vice-président, Mme, Messieurs les ministres, chers collègues, chers amis journalistes, bonjour. Je voudrais remercier le Vice-président pour les éléments d'information qu'il vient de nous donner sur l'appréciation par Mme le Haut-Commissaire de l'inscription de ces crédits dus par l'État dans le cadre du financement du régime de solidarité que nous connaissons bien. Et je pense que c'est un élément important et suffisant, je dirais, pour garantir une réponse à l'interrogation que nous avions. Je voudrais poser une question au Vice-président, au ministre des Finances, sur la résolution du problème lié au financement du RNS. Est-ce qu'il a pu, pendant ces quelques jours, réfléchir sur la question ? Est-ce qu'il a quelque chose à nous proposer ? Merci. D'autres interventions ? Mme Merseron, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Donc, nous avons effectivement entendu la communication de la lettre de Mme Bocquet et nous retenons que si elle n'est pas capable aujourd'hui de préciser le montant, elle indique, ce qui est quand même gênant, parce qu'on ne sait pas de combien l'inscription sera, elle indique qu'elle considère qu'il n'y aura pas insincérité. Donc, nous prenons en compte cela. Il nous reste effectivement le déséquilibre du RNS, 264 millions. Et puis, un autre point qui nous paraissait important, sur lequel nous avions insisté la semaine dernière, qui était celui de savoir la position du gouvernement à propos des 1,2 milliard que sollicite le Conseil d'administration du régime des salariés en compensation, selon eux, de la baisse des cotisations et de l'engagement, entre guillemets, moral que le gouvernement aurait à compenser cette baisse de recettes. Voilà, je voudrais avoir ces réponses, s'il vous plaît. Merci. Bien, pas d'autres questions avant le vote ? Monsieur le vice-président, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur Bissou. Merci également, madame Merceron, pour le positionnement que vous avez pris par rapport à la garantie que l'État a portée au regard de la rédaction d'un lettre qui nous a été transmis sur le financement du régime RSPF pour 2008. Concernant plus particulièrement le régime RNS, sans chercher à polémiquer, nous nous sommes longuement expliqués sur la nature des engagements réglementaires qui imposent au pays de participer ou non et à quel niveau de concurrence sur ce régime RNS. C'est un régime qui, je sais, demande un toit l'été et d'ailleurs avec beaucoup plus de précautions puisque à l'intérieur de ce régime, il semblerait qu'il y ait une partie des cotisants et puis qui implique l'intervention du pays qui relèverait plus du RSPF. Mais comme nous en avions discuté tantôt, ça c'est des discussions qui doivent se tenir ici. Après, bien entendu, que le gouvernement soit positionné sur le projet de remodelage de l'ensemble du régime contributif à l'action sociale et détenu actuellement par la CPS dans notre pays. Nous avions essayé d'entamer cette réflexion à travers le projet EUTRA. Malheureusement, nous en connaissons tous l'issue et donc la réflexion n'a pas été poursuivie jusqu'à 100 termes. Néanmoins, aujourd'hui, comme dans les années qui vont venir, si le sujet ne trouve pas une solution qui puisse remettre, on va dire, les élus en face des chiffres, nous allons nous trouver confrontés à chaque fois à cette surenchère de ces différents régimes et à la contribution notamment du pays au maintien de ce système de couverture sociale qui a été mis en place depuis plusieurs années. Quant au régime RGS, je vais plutôt laisser ma collègue de la Solidarité qui couvre tous ces régimes-là pour vous apporter les précisions et le positionnement du gouvernement. Madame la ministre de la Solidarité, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants, la presse, le public et Orana. Donc, pour répondre à Mme la représentante Merceron concernant la prise en charge d'un milliard de sang par le pays pour la branche maladie du LGS. Donc, jusqu'à présent, nous avons dit que nous n'allons pas accepter cette demande puisqu'on va renvoyer en deuxième lecture le projet de budget 2008. Les un milliard de sang concernent la baisse, la prise en charge de la baisse dû à la baisse des taux de cotisation en assurance maladie. Et cela a été pris par le LGS en 2006 et pour cette année 2007 et 2008, elle n'a pas été reconduite, cette demande. Donc, on tient compte de la non-reprise de cette demande de la part du CA du LGS pour l'année 2008. Voilà. Bien. Je mets en voie le chapitre 971, vie sociale, pour un montant de 15 milliards 224 861 998, qui est pour. 44 voix pour. 27 voix pour. Qui s'abstient ? Le reste s'abstient. C'est-à-dire ? 23 abstentions. Chapitre 973, environnement. Madame le rapporteur. Bonjour, merci, M. le Président. Bonjour à tout le monde. Mais le 973 a été voté déjà, je pense. Oui, 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 excusez-moi. Nous sommes au 991, je crois. Voilà. Chapitre 991, gestion financière pour 12,580,324,910. Merci, Mme le rapporteur. Un amendement a été déposé par le gouvernement. Il s'agit d'un amendement numéro 2, Quater. Merci, M. le Président. Il s'agit du projet d'amendement numéro 2, Quater, portant modification de l'article 7 au projet de délibération, approuvant le budget général à la présidence française pour l'exercice 2008. Compte tenu des amendements précédents et afin d'équilibrer la section de fonctionnement, il est procédé à une diminution du montant du virement en section d'investissement. Le montant des crédits ouverts du budget général à la présidence française au titre du chapitre 991, gestion financière, est ainsi diminué de 199,260,000 francs. Le total général des crédits ouverts au budget général en dépenses directes de fonctionnement est également modifié en conséquence. Enfin, les tableaux en accès correspondant sont modifiés conformément aux documents joints. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour à l'unanimité. La discussion est ouverte sur l'amendement. Vous voulez apporter d'autres explications, M. le vice-président ? Non. La discussion est ouverte sur l'amendement. Y a-t-il un intervenant sur cet amendement ? Mme Merceron ? Excusez-moi, j'ai été occupée à autre chose. Est-ce que vous pourriez me rappeler le numéro de l'amendement ? C'est le numéro 2, Quater. Portant modification de l'article 7 déposé par le vice-président. Numéro 2, Quater. Je n'ai pas le numéro d'enregistrement, je vais vous donner tout de suite. Il s'agit du numéro 14907. Je vais la parole. Je voudrais simplement faire observer ici qu'il s'agit de la diminution du montant du virement en section d'investissement. Ce qui veut dire que, comme nous l'avons dit la semaine dernière, la part de l'autofinancement se réduit à nouveau et il devient quand même relativement faible. Donc, j'aurais voulu que le ministre nous rappelle le détail de l'ensemble du virement à la section d'investissement et notamment le détail de la répartition de cette somme entre le remboursement de la dette, l'autofinancement net en particulier. Parce que, comme il y a eu tellement de changements, on a du mal à s'y retrouver. Pas trop d'intervention avant le vote. Vous avez une information, M. le vice-président ? Oui, M. le président. Rappelez-vous, lorsque nous avions démarré nos travaux, l'Assemblée s'est opposée à la réaffectation, la réintégration d'un certain nombre de taxes pour 720 millions dans les caisses du pays. Donc, nous avons démarré sur un budget équilibré qui tenait compte de rapatriement de ces 720 millions. Donc, pour tenir compte de la décision qu'a prise notre Assemblée de ne pas accepter le rapatriement de ces taxes, donc, il a fallu trouver par ailleurs comment arriver à rééquilibrer le budget tout en sachant qu'on ne pouvait pas compter sur le rapatriement de ces 720 millions. Donc, il fallait trouver par ailleurs 720 millions pour rééquilibrer. Donc, en partie, nous avions augmenté une recette qui nous paraissait très pessimiste. Cette recette concernait les produits en provenance de la santé, rappelez-vous, les produits d'hospitalisation ou de consultations médicales. Et là, nous avions récupéré 100 millions. Et ensuite, nous avons, pour le reste, effectué une augmentation de l'emprunt à due proportion. Et pour ceux qui connaissent bien la mécanique budgétaire, vous savez que la porte d'entrée à l'investissement, c'est l'autofinancement. Donc, en augmentant l'importance des emprunts, il faut pouvoir couvrir le remboursement de ces emprunts par de l'autofinancement. Donc, la marge d'autofinancement net a été réduite d'autant pour permettre en 2008 d'arriver à couvrir ce niveau d'emprunt qui a augmenté. Donc, vous voyez, par exemple, qu'au niveau d'investissement, en termes de recettes, il y a cette marge des emprunts qui augmente. Et donc, au niveau de l'autof, en haut, il y a une marge donc de l'autofinancement qui diminue. Alors, c'est un peu la mécanique que nous avons trouvée pour pouvoir répondre au positionnement de notre Assemblée sur le non-rapatriement des 720 millions de recettes fiscales qui sont actuellement dans les caisses de l'EGT. Bien, je mets au voie le chapitre 991 qui est pour le chapitre 991. Non, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. D'abord, sur l'amendement. Qui est pour l'amendement ? Qui s'abstient sur l'amendement ? Qui est contre l'amendement ? Oui, contre. Le groupe Tahouera ne participe pas au vote ? Vous abstenez. 8 contre et 17 abstentions. Et 17 abstentions, oui, contre, et le reste pour, 27 voix pour. La discussion est ouverte maintenant sur le chapitre 991. Y a-t-il des intervenants sur ce chapitre ? Mme Merceran, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Ce chapitre est très important parce qu'il est en fait la résultante de toutes les recettes et les dépenses. Il est le solde, en quelque sorte, et notamment du fait du virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement. Il est donc, en quelque sorte, le solde de toutes les recettes et les dépenses de fonctionnement. Nous avons, au cours de toute la discussion budgétaire et jusque-là, eu un certain nombre de réserves, tant recettes qu'en dépenses. Certaines réserves ont été levées et d'autres pas. et je voudrais préciser notamment les points pour lesquels nous avons eu satisfaction, notamment la substitution du financement qui a été trouvé du fait du maintien des taxes à l'EGT. Nous en avons pris compte. il y a eu également le gel des postes. L'assurance donnée par Mme Bocquet qu'elle ne considérerait pas le budget comme insincère parce qu'on aurait mis un milliard neuf au RST alors qu'en fait, il n'y a aucune inscription jusque-là. mais il y a un certain nombre de points dont vous savez très bien que nous avons fait état et qui correspondent donc à des réserves qui n'ont pas été levées. Il y a notamment la baisse de la subvention de fonctionnement à TNTV. Je sais qu'on peut considérer que c'est une SEM et qu'il n'y a pas l'obligation de financement mais là aussi il y a une espèce d'obligation morale dans la mesure où TNTV est notre chaîne et tout le monde s'entend à considérer qu'elle doit être conservée. Donc là TNTV a une subvention de fonctionnement qui passe de 1,1 milliard à 600 millions un déficit de 500 millions. Il y a également la société SAS AVA pour lesquelles une subvention a été demandée de 175 millions nécessaires pour mettre à la mer l'ancienne campagne de pêche les bateaux qui sont aujourd'hui hackés depuis deux ans maintenant pour certains parce que la subvention pour rénovation est insuffisante. Ensuite il y a en matière de défiscalisation une diminution des crédits consacrés à la défiscalisation et notamment venant des crédits de l'impôt sur les sociétés. Il y a également la question du RNS que nous venons d'évoquer et le fait qu'il faudra trouver lors d'un collectif pendant l'année 2008 près de 2 milliards 2 pour financer le déficit avéré du RST le déficit prévisionnel qui est déjà constaté ce déficit prévisionnel de 2 milliards 2. Nous avons également noté que je l'avais dit dans mon intervention au départ la franchise j'ai pas eu de réponse sur le sujet que la franchise passée de 10 000 à 30 000 francs faisait des dégâts considérables dans les commerces spécialisés qui subissent une concurrence impitoyable et même déloyale de par les achats par correspondance ou par internet et un autre point important qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer encore parce qu'on n'y est pas arrivé qui est la question incidante des fonds spéciaux hydrocarbures et farine dans la suite des dossiers que nous avons étudiés il y a l'étude du budget prévisionnel pour le FRPH et pour le fonds spécial pour les produits de première nécessité or nous considérons que les montants qui la subvention exceptionnelle qui est prélevée sur le budget général sera insuffisant très probablement si on ne modifie pas les dispositifs de péréquation que sont donc les fonds spéciaux pour les hydrocarbures et les farines donc pour toutes ces raisons et compte tenu de la faiblesse donc de l'autofinancement nous avons après mûre réflexion décidé de voter contre le chapitre 991 11 le groupe patroaïen monsieur buissot merci monsieur le président je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit je crois que nous sommes d'accord en termes d'appréciation de ce budget de fonctionnement globalement en recettes ou en dépenses je vous ferai remarquer d'ailleurs que la diminution de la capacité d'autofinancement démontre bien que cette capacité d'autofinancement du budget primitif 2007 était largement gonflée par la récupération des fonds des établissements publics au travers d'un certain nombre de subterfuges rappelez-vous entre les pseudo-taxes qui étaient créées notamment au sein de l'office des postes et télécommunications ou alors de la récupération tout simplement comme cela a été dit tout à l'heure par le vice-président des taxes affectées à ces établissements publics ou aux sociétés qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de ces entités mais aussi pour la réalisation des missions de services publics et notre appréciation au-delà de ces problèmes de chiffres de ce budget porte aussi sur le fait qu'il y a réellement une inconsistance dans ce budget en ne sent absolument aucun cadre particulier en termes de volonté de ce gouvernement à vouloir lancer des actions de reprise notamment sur le plan économique on n'a pas eu de démonstration ici lors des premières discussions que nous avons eues notamment de la part du vice-président ou des ministres en question sur leur vision du fonctionnement des services publics dont ils ont la charge et également comment est-ce qu'ils allaient insuffler une nouvelle politique qui notamment va permettre de relancer l'emploi donc c'est vrai que c'est un budget je dirais qui est un budget d'attente certainement dû aux prochaines élections du mois de janvier mais c'est comme disait Gaston Tangsang un budget sans saveur donc c'est sans saveur que nous voterons également Madame El-Soulon Merci Monsieur le Président étant donné l'importance de ce vote je voudrais demander une suspension de 5 minutes s'il vous plaît Monsieur le Vice-président une suspension est accordée la séance est suspendue vous voulez avoir la suspension Monsieur Briand vous voulez intervenir il n'y a pas de problème Monsieur Briand vous avez la parole Merci Monsieur le Président Monsieur le Président Yorana Monsieur le Vice-président Mesdames et Messieurs les Ministres Mesdames et Messieurs les représentants Mesdames et Messieurs Yorana Je ne peux laisser au nom du groupe des propos qui sont tenus comme étant d'une légèreté de la part du ministre du gouvernement et de l'UPLD La semaine dernière Monsieur le Ministre a rapporté avec beaucoup de clairvoyance les propos de la Chambre territoriale des comptes mais aussi les propos qui ont été extraits d'un document de l'AFD par lequel ces institutions rappellent au pays qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à une perte des taxes affectées vers des établissements pour le budget du pays et lorsque j'entends la critique ce matin à propos encore de ces taxes j'ai l'impression Monsieur le Vice-président qu'il faudrait refaire passer si vous étiez d'accord Monsieur le Président sous forme de photocopie à l'ensemble de la représentation pour que définitivement on arrête de laisser croire que nous sommes en train de dépouiller des organismes du pays que nous sommes en train de victimiser des établissements du pays alors que nous ne faisons qu'appliquer à la lettre ce que des institutions nous demandent pour trouver un financement qui permette au pays de pouvoir construire son budget donc ce genre de propos est extrêmement mal placé ça aurait été vrai Monsieur le Président si nous n'avions pas la possibilité de nous justifier on a compris la semaine dernière que l'opposition avait besoin d'un justificatif de l'état c'est fait ce matin pour le chapitre qui en revient pour ce qui est de ces crédits alloués à ces établissements j'ai pas l'impression que les justificatifs apportés par le vice-président puissent suffire et le drame c'est que l'on continue à vouloir faire la démonstration de cette espèce de raquette que nous sommes en train de faire nous nous opposons à cette façon de l'opposition de se dire constructive en tout état de cause ça ressemble déjà à une précompagne électorale bien on peut suspendre la séance c'est bon pas notre intervention la séance est suspendue pour 10 minutes la séance est de brise mes chers collègues nous étions donc au chapitre 991 et nous nous apprêtions à passer au vote je sais pas si le vice-président souhaite intervenir avant le vote bien je mets donc au voie le chapitre 991 qui est pour qui est pour le chapitre 991 27 voix pour qui s'abstient sur le chapitre 991 aucune abstention qui vote contre le chapitre 991 29 voix contre le chapitre 991 est rejeté madame le rapporteur alors total fonctionnement total fonctionnement j'ai pas le montant parce qu'il faut enlever le total de 12 milliards 580 millions monsieur le vice-président vous avez la parole si vous avez une précision merci monsieur le président je pense que la logique qui nous a animé vendredi ou je sais plus quand est-ce qu'on avait interrompu nos travaux mercredi ou jeudi doit être celle également celle qui doit nous animer aujourd'hui j'ai bien compris lorsque vous m'avez opposé l'insincérité des dépenses qu'il fallait absolument que je puisse obtenir des certitudes garanties du haut commissaire pour pouvoir assurer notre assemblée et que le fait de passer outre en réservant à nouveau ce chapitre pour pouvoir nous mouvoir vers la section d'investissement ne faisait pas partie de votre logique alors pour autant aujourd'hui à partir du moment où le chapitre qui intéresse justement la porte d'entrée vers l'investissement n'a pas été voté par une majorité suffisante donc je vous dis tout simplement que je ne vois pas pourquoi on va poursuivre nos travaux Merci monsieur le président nous sommes en ce qui nous concerne totalement logique avec notre position de départ sur l'appréciation de ce budget le président de Totato Aïa a fait connaître notre position dès son allocution sur la discussion générale et on ne va pas passer en revue les nombreux griefs que nous avons vis-à-vis de ce budget le chapitre 991 est un chapitre clé comme vous le dites d'ailleurs monsieur le vice-président qui va synthétiser l'ensemble des mesures que vous prévoyez dans le cadre du budget 2008 tout naturellement nous avons décidé de voter contre Merci Madame Ercelon Non je n'ai pas ajouté autre chose à ce que j'ai dit juste avant la suspension de séance Bien Oui monsieur Maïdan Matawa vous avez la parole Oui Monsieur le Président nous demandons donc à ce moment-là une suspension de séance on arrête nos travaux et puis bon voilà si vous ne voulez pas que l'on continue enfin pour nous vu les conditions qu'il y a en ce moment bon ben il vous met qu'on arrête les travaux Voilà c'est la position de l'UPLD M. le vice-président j'ai la parole Oui monsieur le Président encore une fois je l'ai dit en entrée de jeu que ce n'est pas le budget du Taveni encore moins celui de l'UPLD c'est celui de la Polynésie française nous avons un devoir de responsabilité je sais que les besoins des uns et des autres n'ont pu être satisfaits mais je m'en suis expliqué nous avons démarré avec un gap de moins 6 milliards 7 si vous pouvez faire mieux je vous offre le siège Merci Avant de suspendre la séance puisque nous allons passer au déjeuner je voudrais simplement vous consulter avant nous avons d'autres dossiers inscrits à l'ordre du jour je vous proposerai de reprendre nos travaux sur les dossiers suivants il y en a une quinzaine malgré tout donc à la reprise à 14h nous pourrions commencer le travaux sur d'autres dossiers et nous reviendrons au budget plus tard d'accord le président oui qui demande la parole moi attendez attendez vous êtes d'accord sur le principe sinon moi je suspend la séance et on se revoit la semaine prochaine êtes-vous d'accord pour qu'on reprenne les travaux à 14h je consulte les présidents de groupe monsieur Matawa vous avez une proposition semaine prochaine pour le groupe Tadouaïa oui la semaine prochaine la semaine prochaine le groupe Tadouaïa je m'en remets aux autres la séance est suspendue et sera reprise lundi prochain à 9h on fait travailler la commission permanente à 9h à 9h à 9h à 9h à 9h